Suivez toute l'actualité des familles royales en temps réel. L'actualité royale vous est présentée par Nicolas Fontaine pour Histoire Royale. Le mariage du prince Stanislas de Bavière. Tout le monde se souvient encore du mariage grandiose du prince Ludwig de Bavière avec Sophie Alexandra en mai 2023 devant tout le Gotha réuni. Quelques mois plus tard durant l'été le mariage du prince Corbinian de Bavière son cousin était passé beaucoup plus inaperçu. Ce samedi 25 mai 2024, un an après ces événements joyeux, la famille royale de Bavière continue à annoncer de bonnes nouvelles. Le prince Stanislas, frère du prince Corbinian, s'est également marié. Le prince Stanislas de Bavière né en 1997 est le deuxième fils du prince Christophe, lui-même fils du prince Rassaut. Le prince Rassaut fut un éminent membre de la famille royale en tant que petit-fils du roi Louis III, le dernier souverain de Bavière qui a régné jusqu'en 1918, date de l'abolition de la monarchie dans l'empire allemand. Le prince Stanislas a épousé Isabella Sofia Ampel à l'abbaye Saint-Pierre, un monastère bénédictin de Salzbourg, dans la patrie autrichienne de la mariée. Le choix s'est porté sur un monastère bénédictin pour rendre hommage au prince Florian, connu comme le père Florian, l'oncle du marié qui est décédé en 2022 et qui était un missionnaire bénédictin en Afrique. Le prince Stanislas est 12e dans l'ordre de succession au titre de duc de Bavière, titre porté aujourd'hui par son cousin. Le prince Franz, actuel duc de Bavière, est âgé de 90 ans. N'ayant pas d'enfant, son successeur est son frère cadet, le prince Max Emmanuel, âgé de 87 ans, qui lui n'a pas d'héritier mâle. Le titre devrait donc revenir ensuite à leur cousin, le prince Lloyd Pold, qui est déjà en charge de gérer les affaires de la famille. Le prince Lloyd Pold, 73 ans, est le père du prince Ludwig de Bavière qui s'est marié l'année dernière. Le prince Ludwig, est perçu comme l'avenir de la famille Wittelsbach, d'autant plus que son épouse est enceinte. Le prince Stanislas, qui est planificateur de production pour une entreprise active dans la recherche et le développement d'installations électriques ferroviaires, est l'arrière-arrière petit-fils du roi Louis III. Sa famille a régné sur la Bavière depuis 1116. Pour intégrer la famille royale, la nouvelle princesse a choisi la discrétion en ne portant pas de diadème. Elle a préféré rendre hommage à sa nouvelle belle-mère en portant un voile en dentelle de Bruxelles qui appartient au comte de Plettenberg, la famille natale de la princesse Godilla, la mère du prince Stanislas. A A A AU A